C'est moi mon Glee C'est moi mon Glee Je vais vous conter ma vie Venez rire avec moi Et avoir peur quelquefois Tout commence aujourd'hui Vous les grands et les petits Entrez dans l'aventure avec mon Glee Entrez dans l'aventure avec mon Glee Sous-titrage ST' 501 Attention, cachez-vous vite Alerte ! Mon chéri, attention ! Oh non, non, je t'en supplie, sauve-toi Oh, maman ! Arrêtez, allez-vous-en, allez ! Allez ! Oh, papa ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! J'ai encore perdu ! Évidemment ! Tu ne te concentres pas ! Si j'étais Shirkhan, je t'aurais déjà mangé Mais c'est peut-être ce que tu cherches après tout, non ? Mais non, Baguera ! Et d'ailleurs, je ne pouvais pas savoir que tu allais surgir d'une part à cette vitesse Tu sais, j'étais certain que tu allais arriver par là Figure-toi, Mowgli, que j'étais derrière toi depuis le début Mais pourtant, je suis sûre que cet arbre a bien bougé N'oublie pas, Mowgli, qu'on n'est pas les seuls à vivre dans la jungle Tu sais, il faut que tu apprennes à reconnaître les bêtes qui passent près de toi Oui, tu crois pas si bien dire, Baguera Mais qui est là ? Ah, c'est toi, Balou ! Tu sais, Balou, je croyais que c'était Baguera qui se cachait là Mais Baguera savait que c'était moi, je lui ai en quelque sorte servi d'un bras Eh oui, Mowgli, Balou a raison Dans la jungle, il faut toujours savoir où l'on met les pattes Et surtout, n'oublie jamais cette règle d'or Tu dois toujours être plus fort que tes ennemis Sinon, ils auront vite fait de te couper en morceaux Pour survivre ici, tu dois toujours rester sur tes gardes et ouvrir tes grands yeux Désolé, Balou, c'est vrai, ça me regarde, pardon Bon, bonne chance, vous deux, bonne chance Baguera, attends ! Alors ? Ecoute, je suis désolé, Balou, mais euh... Qu'est-ce que tu crois ? Que je suis vexé, c'est ça ? Mais tout ce que Baguera t'a dit, c'est vrai C'est la droit de la jungle ici, il faut être fort et avoir des amis Hein ? Des amis ? Eh oui, comme toi et moi Au fait, est-ce que tu sens qu'elle est l'animal qui vient vers nous ? Ben, c'est pas une petite bête en tout cas, hein ? Ah oui, c'est un rhinocéros Ah, c'est bien ça, et il faut toujours que tu te méfies des rhinocéros Ils ont mauvais caractère et ils se mettent facilement en colère Mais quel est le rapport avec des amis ? Ah, je te reconnais bien, là Quand tu as une idée en tête, eh ben figure-toi que même les rhinocéros ont des amis Par exemple, les oiseaux qui viennent se percher sur leur dos Tant qu'ils y restent, ils ne risquent pas de se faire attaquer par les autres bêtes Et les rhinos ont des tas d'insectes de parasites sur leur cuirage Que les oiseaux se font un plaisir de picorer avec leurs mecs De cette façon, les oiseaux et les rhinos se rendent mutuellement service Et comme ça, ils sont bien plus heureux Et tu vois, même les rhinocéros qui sont très forts ont besoin de plus petits qu'eux pour vivre Tu vois, Mowgli, il vaut mieux se faire beaucoup d'amis, c'est très utile Oh non, laisse-moi dormir, laisse-moi dormir Mowgli ! Hein ? Mais qu'est-ce qu'il y a ? Avoir des amis... Ah oui, c'est vrai, moi aussi autrefois on m'avait dit ça Mais dis-moi, c'est quoi la différence entre être amis et être frères ? Ben alors ça, je sais pas du tout Je me demande si un ami, c'est pas le contraire d'un ennemi Oh, mais ce que t'es bête ! Ça veut dire qu'un ami, on doit pas le manger Mais ça, c'est un petit peu trop compliqué pour moi parce que j'ai faim À propos, vous, vous n'avez pas un peu faim ? Ouais, j'asie ! D'accord ! Vous avez vu là-bas ? Eh ? Ah ben alors, c'est notre sœur qui a l'air d'être en chasse Mais on dirait qu'elle a trouvé quelque chose Vite, allons voir Très bonne idée D'abord, c'est moi qui l'ai attrapé, non mais... Attrapé ? Mais il ne faisait que flotter sur l'eau Ça ne fait rien, c'est à moi de le manger Et pourquoi est-ce qu'on le partagerait pas entre nous ? Non mais tu n'es pas un peu folle, il n'est plus vivant Et nous, les loups, on ne mange que de la viande fraîche Pas comme certaines miennes que je ne nommerai pas Mais si ça se trouve, il n'y a pas longtemps qu'il n'est plus vivant En tout cas, moi, j'ai encore jamais vu d'animal comme celui-là C'est vrai ça, c'est quoi en fait comme race ? Un lointain cousin de Balou Oh, Baguera ! Tu sais ce que c'est toi, Baguera ? Bien sûr que oui, voyons, mais comment est-il arrivé ici ? Ben très gentiment, en flottant, tout simplement, comme ça sur l'eau Bon, on le mange, ou alors on ne le mange pas, hm ? Non mais tu n'as pas honte ? Il a sûrement dû être emporté par le courant D'habitude, son peuple vit dans les hautes montagnes Dans les hautes montagnes ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, maman ! Oh, papa ! Il a dû être séparé de ses parents En tout cas, il est vivant Et qui c'est qui va se régaler ? C'est moi, c'est moi ! Mais enfin, tu ne penses qu'à ton ventre, hein, vraiment Oh, c'est ma faute ! Pardon ! Pardon, maman ! Oh, papa ! Oh, je vous aime tellement ! Chircan ? Oui, c'est bien moi ! Et je suis venu chercher ma proie ! Il n'en est pas question, on ne se bat pas dans des moments pareils ! C'est la loi de la jungle ! Je me moque bien de la loi de la jungle ! Je veux le petit homme et je l'aurai ! Hein ? Prenez bien soin ! Berlou ! Sauvez-vous tous ! Allez ! Malgré tout ! Oh, maman ! Oh, papa ! Mais enfin, Mougli, c'est moi qui l'ai vu le premier. Écoute-moi, en échange, je te donnerai ce que tu veux plus tard. Ah oui, c'est vrai ? Bon, ben, alors, mettons deux lapins. Bon, ben, un seul lapin, alors. Ah, ben, tout bien réfléchi, pas de lapin du tout. Enfin, Mougli, mais qu'est-ce que tu fais ? Je crois qu'il veut le garder. Je ne sais pas pourquoi, mais il paraît que chez ses frères d'hommes, les parents donneraient leur vie pour sauver leur petit. Je suppose que ce qui est arrivé à son père loup lui est revenu en mémoire et qu'il veut l'imiter. Tu ne crois pas que j'ai raison ? Et comment je pourrais le savoir ? Ce que tu dis n'a aucun sens pour nous, les loups. Je me demande parfois pourquoi je me fatigue. Je me demande quand Mougli va me donner à manger avec ça. Titon, j'ai une idée. Je peux t'apprendre à chasser, tu sais. Bon, je remercie, mais sinon, j'aurai encore plus faim si jamais je courais. Mougli, dis-moi, tu ne trouves pas que c'est un petit peu ridicule de faire tant d'histoires pour ça ? C'est vrai, il n'y a presque rien à manger là-dessus. Mais tais-toi donc. Enfin, tu n'as pas compris que Mougli avait aucune envie de le manger ? Ah bon ? Alors pourquoi est-ce qu'il l'a transporté jusqu'ici ? Chut ! Il se réveille. Oh ! Oh, papa, maman ! Oh, c'est affreux. Il est beaucoup trop faible. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Ben, tu devrais peut-être le nourrir un peu. Mais je veux bien, mais je ne sais pas ce qu'il mange. Je sais, je vais trouver des oeufs d'oiseau. Et moi, je vais chercher Merlou. Et toi alors, tu vas aussi chercher Merlou, hein ? Ah oui ? Alors qu'est-ce qu'il va veiller sur lui pendant tout ce temps-là ? Ben, il vaut mieux que ce soit moi. Ça, tu me le paieras. Profitons-en pendant qu'il n'y a personne. Voyons s'il y a des oeufs. Aïe ! T'es pas fou ! Allez, quoi, donne-moi seulement un oeuf. Ah, elle n'a pas l'air de vouloir. Ah, non, essaie ! Enlève-toi un pas ! Va-t'en ! Va-t'en ! Tiens ! Ah, il sait ! Ah, non, arrête ! Tu vas me laisser un peu, hein ? Oh, laisse-moi ! Va-t'en ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Oui ! Toi, alors ! Ça y est, j'en ai trouvé un ! Super ! Oh, frère Lou, c'est super ! J'en ai trouvé un ! Il va vivre ? Mais oui, il ne craint rien. Il est très faible, il n'est pas blessé. Il faut qu'il mange. Justement, je lui ai apporté un oeuf. Oh, ça y est, il revient à lui. Allez, chérie, sauve-toi ! Sauve-toi vite ! Allez, vite ! Oh, je t'en supplie, sauve-toi ! Papa, papa ! Oh, je veux revoir mes parents ! Mougi, il t'a fait mal ? Montre-moi, fais-moi voir ça tout de suite. Oh, misère, c'est profond ! Quel ingrat ! Après ce qu'il a fait pour lui ! Tu as raison, allez, rattrapons-le ! Merci. Dis-moi, je me faisais du souci pour lui, alors pourquoi est-ce qu'il m'a mordu ? Oh, si jamais je le retrouve, je le mange tout cru et ça sera bien fait pour lui ! Mougi, il était simplement effrayé. Tu aurais fait pareil, je t'assure, si tu avais été à sa place. C'est pas vrai, d'abord ! Moi, je voulais le sauver, mais il va me le payer ! Pauvre Mougi, c'est difficile pour lui de se faire des amis. Il y a tellement d'animaux qui ont peur des hommes. Regardez, il est monté dans cette arbre, j'en suis certain. Tiens, on nous appelle pour le conseil. À cette heure, c'est bizarre. Alors, tu viens, Mougi ? Allez-y sans moi, je vous rejoindrai plus tard. Eh, voyons ! Mais je veux retrouver cet idiot ! D'accord, mais quand ce sera fait, tu n'as qu'à le croquer d'un coup, cet ingrat. Ça lui apprendra. Oh, toi, tu vas pas m'échapper. Et enfin, je ne vois pas Mougi, où est-il ? Ben... Ben, il se fait un petit peu mal. Il est dans son antre, alors. Euh, oui, c'est ça qui est là. Il nous a dit qu'il rentrait pour pouvoir se reposer un peu. Bon, d'accord. Maintenant, écoutez-moi tous. D'après certaines traces, il semblerait que Tabaki, la hyène, soit de retour parmi nous. Il vaut donc mieux éviter toute source de conflit. Si vous allez chasser ce soir, surtout, restez en meute. Car il n'y a pas que ça. Un danger plus terrible menace encore notre horde. Cher Khan. En effet. Et si quelqu'un aperçoit ce tigre maudit, qu'il le signale immédiatement. Dis donc, il faut vite prévenir Mougi, alors. Oh ! Au secours ! Aidez-moi ! Oh non ! Je n'en peux plus ! Je vais tout lâcher ! A l'aide, papa ! Oh ! Oh ! Maman ! Oh ! Oh, papa ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh, flûte, il n'est plus là ! Mais où est-ce qu'il a bien pu passer ? Je sens l'odeur d'une bête près de sa faim. Je ferais bien de la trouver vite, sinon Cher Khan va la dévorer et c'est moi qui resterai sur ma faim. Oh ! Papa ! Oh ! Maman ! Oh, papa ! Oh, petite maman ! Oh ! Maman ! C'est lui. Oh, mon Dieu! Oh là là, Shere Khan! Il est revenu! Oh non! Bien fait pour lui. Ça lui apprendra à se montrer ingrat avec Maud. Non mais... Oh! Papa! Maman! Il est tout simplement effrayé. Tu le serais tout, Simoogli, si tu étais seul dans la jungle. Et tu vois, même les rhinos ont besoin de plus petits que pour vivre. Oui, je comprends, je comprends. Tant pis! Il faut que j'aille le sauver. Hé! Hé, petit! Hé, viens vite! Dépêche-toi! Donne ta patte! Dépêche-toi! Ça, Shere Khan va te manger! Allez, attrape ma main, vite! Alors tu te décides, oui ou... Mais pourquoi tu fais ça? Allez, fais pas l'idiot! Attrape ma main, hé! Mais pourquoi? Mais parce que je suis ton ami, tu comprends? Oui! Viens, dépêche-toi, vite! Oui! Il est blessé! Il est blessé ! Ça va, toi, hein ? Je suis désolée, c'est à cause de moi. Chut ! Tu ne m'échapperas pas, Mowgli. Surtout, ne fais pas de bruit, hein ? Chut, attention, il y a quelqu'un par là. Ah ! Ah ! Enfin, cher Kahn, enfin, c'est moi, tabaqui ! Bon sang, mais c'est bien sûr ! Ah ! Mowgli, si jamais je t'attrape, tu vas le regretter. Merci beaucoup. Oh, de rien. Alors, on est amie ? Ah oui ? Mais dis-moi, pourquoi tu veux être mon amie ? Ben voilà, tu sais, moi aussi j'ai perdu mon père autrefois. Oh oui, je comprends. Tu sais, je ne savais pas que ça existait des hommes gentils. Mais enfin, je suis un loup, moi ! Mais si c'est vrai, alors tu es un drôle de loup. Mais je ne vois pas ce qu'il y a de drôle, hein ? Et d'abord, qu'est-ce que c'est que ces manières alors que je viens de te sauver, hein ? Je ne t'ai jamais demandé de me sauver, tu sais. Ah ben ça, c'est la meilleure. Alors ça, c'est ce qu'on appelle des amis. Ben oui, bien sûr. Après tout, c'est la même chose avec Balou et Baguera. Pas du tout. D'abord, j'aurais dû laisser Cherkan te manger. Ah oui ? Il est sûrement plus gentil que toi. Comment t'es pas fou, non ? C'est moi mon glie, et la jungle est mon pays. J'ai eu huit enfants, une louve comme maman. C'est moi mon glie, dans les arbres j'ai grandi. Entrez dans mon histoire, ouvrez le livre de ma vie. Je vais vous présenter tous mes amis. Du haut de ma montagne, c'est moi qui suis le roi. Aimez-le, surveille, car a le serpent. Et puis voici Balou, l'ours gris au groubidou. Et voici Cherkan, le tigre aux longues, longues dents. C'est moi mon glie, je vais vous conter ma vie. Venez rire avec moi, et avoir peur quelquefois. Tout commence aujourd'hui, vous les grands et les petits. Entrez dans l'aventure avec Mowgli. Entrez dans l'aventure avec Mowgli. 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 J'aime. J'aime. Je peux continuer. J'aime. J'aime tout it.